Bonjour, c'est Arturi Lagazane, cofondateur du média Influenstor 225. Aujourd'hui, je suis ici chez Pépé So pour parler de mon média et de mon parcours en tant qu'homme de média et tout ce qu'on a pu faire depuis tant d'années. En ce qui concerne la création d'Influenstor 225, je peux dire que ça a été plus au coup du destin à mon collaborateur, dont je ne vais pas parler, que je ne vais pas nommer, on s'est connus via Twitter. Twitter, on s'est connus à travers un groupe d'amis qu'on a en commun. Et par ce groupe d'amis, on a organisé des rencontres en Tuitos. A l'époque, c'était en 2018, il n'y avait pas assez d'ivariens sur le réseau Twitter et c'était inédit. C'est quelqu'un qui aime vraiment rassembler les jeunes et tous ceux qui sont personnels digital. Donc, il a initié une rencontre à laquelle un de ses petits, comme on le dit, m'a convié. Et j'y suis donc allé, on s'est présenté, on s'est connu, on s'est échangé. Il nous a parlé d'un projet qu'il avait, celui de créer plusieurs groupes, plusieurs médias, c'est-à-dire un groupe de médias en fait. Et il nous a rassemblé, on était plus de 20 jeunes, plus de 20 personnes. On a créé un groupe WhatsApp et comme ça, on a commencé à créer plusieurs médias. Il y a eu Abidjan Feed, ici c'est Babi, le Média Ivoirien, Influenceurs 225, etc. Il y a eu beaucoup de médias comme ça. Donc, on s'est divisé en équipes, deux personnes, trois personnes. Et on a commencé à gérer ces pages-là, à les alimenter en contenu. Lui aussi, on faisait des réunions régulières, assez régulières, soit de manière, dans le groupe WhatsApp, ou de manière physique. Où il nous montrait comment le travail de community manager se faisait. Il nous guidait, il nous coachait. Et au fur et à mesure, les médias ont commencé à monter, à grandir. Et il a vu que j'étais sérieux en fait. Il a vu que je m'impliquais à fond dans tout ce qu'il me montrait, dans tout ce qu'il me donnait comme travail. Et c'est par la suite qu'on est vraiment devenu, je peux dire, très proche. Pour moi, c'est mon mentor, c'est mon vieux père, comme on dit. Nos contenus ne sont pas préparés à l'avance. Parce qu'on a eu l'éditorial qui est assez clair, c'est le people. Voilà, tout ce qui est people, on publie là-dessus. Et vous savez, des fois, le contenu people, il est alimenté par le buzz. Voilà, par des choses qu'on ne peut contrôler, par des informations, des données, etc. Donc, nous, comment dire ça, on fait l'effort de toujours être en alerte pour avoir les dernières infos, les différents, les derniers buzz, pouvoir alimenter la page. Puis voilà, satisfaire notre communauté. En 2022, on a été lauréat de l'influenceur-tuteur de l'année au Pulse Award. Ça a été une très grande fierté pour moi et mon équipe, parce que ça a récompensé le travail qu'on a fait depuis tant d'années. On s'est vraiment impliqué depuis des années. On a trimé avec nos moyens, comme de vrais entrepreneurs. Et pour nous, ça a été une vraie fierté d'avoir ce prix-là. On espère qu'on pourra faire mieux à l'avenir. Et aussi que ce prix et que le travail qu'on fait au quotidien pourra nous ouvrir, nous ouvrir encore plus de portes. Je pense que dans le milieu de la boulogosphère, on est assez respecté et surtout connu. Parce que je fais partie de beaucoup de communautés, de journalistes culturelles, de blogueurs, d'influenceurs, que ce soit dans le monde des médias people ou du monde du rap-ivoire, ou même avec les artistes, les managers, etc. Nous sommes assez connus, que ce soit moi ou mes différents partenaires. On a un peu des bras un peu partout. Donc on est assez connus, on est plutôt respectés. Et je pense que notre place n'est pas... On n'est pas encore là où on veut, mais voilà, on a une certaine respectabilité. Je pense que c'est un peu métamorphosé. Il a pris un peu des mouvances du coupé des galets. On va prendre un exemple avec le nouveau mouvement qui est sorti, le Maïmouna. C'est beaucoup des beats qui ont connotation de coupé des galets. Et je pense que l'intérêt, c'est de se transformer pour se créer une identité propre. Voilà pourquoi on parle du rap-ivoire, pour ne pas ressembler au rap français, ni au rap américain. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose qu'on se crée une identité culturelle propre, avec une musique propre à nous. Et voilà, je pense que le rap-ivoire est prometteur. Et nous, nous avons encore beaucoup de choses. Je remercie Pépé Soup de nous avoir reçus aujourd'hui dans les locaux. Et pour l'opportunité là à l'UICAN, car ça fait plaisir d'être écouté, de parler de son travail. Je vous invite aussi à suivre Pépé Soup sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et aussi sur les sites internet. Et vive la Côte d'Ivoire. Merci.